Aujourd'hui ce sera une journée un peu particulière, là je suis à Decazeville et je me dirige vers un sport du mille pour enfin m'acheter une nouvelle paire de chaussures grâce à vous, grâce à vos dons, et là je vous dis merci beaucoup du fond du coeur, ça fait vraiment plaisir alors je vais aussi en profiter pour visiter les street art de cette ville et puis cet après-midi, ça sera une courte étape de 10-12 km, je ne sais pas encore où j'irai enfin voilà, j'emmène vos rêves au bout du monde, jour 15, on the road again ! Je présente Thierry, le gérant de, enfin le propriétaire des volets bleus et donc je suis ravi de ton passage parce que ça donne aussi l'occasion pour nous à Decazeville d'exprimer différentes opinions et surtout celle qui moi me dérange le plus c'est l'image qu'ont les pèlerins de Decazeville surtout des pèlerins qui ne sont jamais passés à Decazeville et qui qui montrent du dos à cette ville alors qu'ils ne sont pas passés dans cette ville là, ils n'ont fait qu'écouter que les hondis des uns et des autres depuis le puits, qui ont lu des guides qui eux aussi dénigrent plus ou moins Decazeville donc voilà ça me dérange fortement parce que c'est certainement une ville qui n'est pas qu'en sort de con que c'est c'est effectivement le jour et la nuit. Mais si les pèlerins marchent pour avoir de l'humain, vraiment il faut venir à Decazeville parce qu'il y a des gens encore formidables, perdurent cet esprit de solidarité, le goût de l'autre, le goût de vivre ensemble aussi et qu'on ne retrouve certainement pas dans d'autres villes qui ont de bien plus belles façades que Decazeville. Voilà je dis souvent aux pèlerins à Decazeville les façades sont peut-être pas très jolies mais derrière c'est beau. Dans d'autres villes les façades sont très jolies, derrière c'est je pense un peu moins beau. Donc voilà n'hésitez pas de venir à Decazeville parce que voilà pour de l'humain c'est là où il faut être. Et puis Decazeville c'est une ville industrielle mais qui est plus en difficulté que d'autres puisqu'elle a perdu toutes ses industries. Donc que les pèlerins passent, même s'ils s'arrêtent pas, passent, je sais pas, s'arrêtent à la boulangerie ou dans un bar, en demi ou n'importe quoi, c'est aussi le but de ce chemin là. Voilà donc amis pèlerins, amis pèlerins, n'hésitez pas à venir à Decazeville et surtout, surtout, surtout ne dites pas que Decazeville est ci et ça si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça me touche, ça me touche que les gens puissent dire des médisances sur une ville qui ne mérite pas ça, qui est, qui est, somme toute, si on regarde l'aspect humain au-dessus de beaucoup, au-dessus de beaucoup d'autres. Et ça, pour moi, qui fait le chemin, c'est le plus important parce qu'on fait le chemin, c'est d'abord l'humain qui prime. Après, on est content, oui, effectivement, on est content d'aller à Comte parce que c'est un très joli village. On est content de passer à Haut-Villard parce que c'est un très joli village. Mais s'il n'y a pas d'humain, on visite des musées. Et ça, à Decazeville, ce n'est pas un musée. C'est quelque chose de beaucoup plus humain. Les gens sont à Decazeville. Et vous voient les pèlerins. Vous voient, vous, les pèlerins. À Comte, je ne sais pas s'ils vous voient. Peut-être parce que vous avez le porte-monnaie. Peut-être. Ici, à Decazeville, ce n'est pas ça. C'est autre chose. C'est la personne qui est élée. Et ça, ça prime surtout. Voilà. Donc, j'espère que... J'espère que petit à petit, ça changera la ville. Enfin, pas la ville. La vie. La vie des pèlerins. J'espère que ça changera. Et puis, après, s'ils n'aiment pas Decazeville, ils ont pour le dire. Mais il faut y être passé, quoi. Il ne faut pas simplement répéter ce que disent les autres. On a un avis que si on se l'est forgé. Pas si on l'a entendu. Et ça, pour moi, ça me chagline un peu quand les pèlerins racontaient comme on est sur Decazeville. Vraiment, vraiment. C'est un truc qui me touche énormément. Non. C'est bon. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Écoute, moi je suis parti à Mont-Chemin, à commencer l'an dernier, si tu veux, où j'ai fait 400 kilomètres sur le Camino Française, à partir de 50 pieds de bord, jusqu'à Léon. J'ai dû interrompre pour rentrer chez moi, et je suis reparti maintenant, un peu plus tard que prévu. Et sur le chemin, peut-être, tu fais de très belles rencontres sur le chemin, premièrement je t'ai rencontré, mais c'est une très belle rencontre. Et tu fais toutes sortes de rencontres, des rencontres qui sont relativement courtes, si tu veux, que tu sois quelqu'un qui va marcher plus que toi, ou bien des rencontres où tu vas marcher quelques heures, comme il y a, je vais marcher avec le Périlice pendant quelques heures, c'est très intéressant. Toutes ces rencontres ont le caractère très sincère, parce que ces rencontres n'ont ni passé, parce qu'on ne connaissait pas les gens, ni futurs, ce sont les rencontres ici, maintenant, d'une sincérité profonde. La plus importante peut-être des rencontres, c'est celle que tu fais avec toi, tu le sais très bien. Donc, tu n'apprends rien là-dessus. Alors ça, je crois que ça va me changer la vie, merci à tous, vous êtes des anges. Voilà, il est passé 13 heures, j'ai cru que je ne partirais jamais de Décresseville, tellement les gens sont accueillants, tellement Thierry est un gars adorable, et très ouvert, très large d'esprit. Enfin, voilà, je suis en route, 10-12 km, pas plus aujourd'hui, parce que je n'aurai pas le temps de faire beaucoup plus, et puis avec les nouvelles chaussures, il faut les roder. Et puis, on m'a donné un conseil de garder mes anciennes chaussures, donc je les ai toujours, pour alterner. Sinon, si je fais direct des grosses étapes avec les nouvelles, c'est les ampoules assurées. Donc, je vous propose de la retenir, si jamais, vous aussi, vous devez avoir des nouvelles chaussures sur le chemin, bien, gardez quand même les anciennes, pour alterner un peu, sinon c'est la casse. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, juste au pied de l'église, un petit accueil sympathique. Il n'y a personne, il y a de tout à disposition, du café, de l'eau, des biscuits, des petits gâteaux, et on donne ce qu'on veut dans une boîte, c'est sympa. Bon, petite galère. J'étais censé dormir aujourd'hui à Mont-Redon, au gîte Saint-Michel, mais j'essaie de les contacter depuis ce matin et ils ne répondent pas. Je me suis dit, je vais aller voir sur place et en effet, ils sont dans la galère eux aussi, donc ils ne peuvent pas m'accueillir. Ce qui fait que j'ai trouvé quelque chose d'autre à 4 km plus loin, à Reynal. Donc ça fait encore une bonne heure de route. Bon, voyons le bon côté des choses, ça me fera 4 km en moins pour rejoindre FIJAC demain. Bon, finalement aujourd'hui, avec tout ce que j'ai marché dans des classes villes, plus le détour, j'aurais fait 20 bornes. Je crois qu'il voulait faire une petite étape. Et apparemment, je me suis planté. Je ne sais pas où je suis, je n'arrive pas à définir, mais je ne suis pas du tout au bon endroit. Donc j'ai quitté le GR, je ne sais pas à quel moment. Je suis paumé. Donc ça me rajoute encore des kilomètres. Ouais, là, je râle. Heureusement, les gens sont très sympas ici. Je viens d'arrêter un automobiliste. Je lui ai demandé où c'était, il m'a expliqué. Donc en effet, je me suis bien perdu, j'ai bien quitté le GR. Mais ça va, je ne suis plus très très loin quand même. J'ai fait un petit détour, je ne sais pas, peut-être de 1 km. Ce n'est pas énorme. Voilà, je suis bientôt arrivé. Mais il est temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501